C'est la séquence de jeu qui voit s'échapper les points de la victoire pour le LH87. Il mène d'un petit but et il reste quelques secondes de jeu. Une perte de balle fatale pour les Limougeaux et à l'arrivée des Alsaciens tout heureux d'arracher ce match nul dans l'ultime instant. Une séquence sur laquelle le coach Limougeaux revient avec amertume. On a la possession 21 secondes à la fin. Ça c'est faute à manque de lucidité de faire à ce moment-là la passe et d'aller chercher de marquer au lieu de garder la balle jusqu'à la fin du temps. Mais je pense que c'est la pression et tout. Les joueurs sont un peu mal gérés ça à la fin. Et pourtant les Limougeaux ont plutôt bien maîtrisé cette rencontre en creusant l'écart en début de deuxième mi-temps avec 5 buts d'avance. Mais les visiteurs ne lâchent rien, notamment leur gardien de but particulièrement efficace dans sa cage pendant les moments clés de la rencontre. Avec au final le point du match nul concédé par les locaux sous les yeux de leur capitaine dont c'était le dernier match à domicile. C'est la fin de beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui s'en vont. Je crois que tout le monde est très professionnel. On sait tous qu'il nous reste deux matchs à jouer pour assurer le maintien du club. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est la priorité vraiment de toute l'équipe. Et puis effectivement pour que l'an prochain tout le monde retrouve le LH en Pro Ligue. C'est le plus important aujourd'hui. Il reste effectivement deux déplacements à Bières et Chartres pour aller chercher les précieux points du maintien. Une fin de championnat décidément très compliquée pour des Limougeaux qui devront serrer les dents jusqu'au bout. Merci. 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 Merci.